Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Monsieur Cuisine Connect et le compagnon Touch de Moulinex. Je vais vous faire un Chili Con Carné Wet Watcher. Allez, on y va, c'est parti ! Donc c'est une recette que j'ai pris sur le site platderecette.com. C'est une recette, une recette, je dis beaucoup de recettes. C'est une recette qui est de 4 SP par personne. Donc pareil, les adeptes Wet Watcher comprendront ce que ça veut dire les SP. Alors, la recette aussi, elle n'est pas faite à la base pour les robots multifonctions, mais moi je me suis dit après je vais l'adapter au robot et puis voilà, après ça va faire comme une casserole, ça va cuire tout ça. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Ah, je suis trop longue ! Alors, ils nous disent qu'il faut éplucher les oignons, l'ail et les poivrons, puis les couper en morceaux et les mettre dans une poêle. Donc là, nous, on va mettre tout ça dans les robots. C'est parti ! Donc je prends mes oignons que j'ai déjà coupés. Je vais faire pareil pour là. Pour le compagnon, je vais lui mettre ça à la mijotage. Alors que le Monsieur Cuisine Connect, je lui mettrai le sens inverse. Allez, hop, les oignons. Pour m'appuyer, hop, j'en mette un peu là. Voilà, je mets mon maille. J'adore l'odeur de la mijotage. Voilà, je mets mes poivrons. J'ai mis des poivrons rouges et des poivrons verts. Donc je vais répartir un petit peu dans les deux pour qu'ils aient la même chose. Ensuite, il faut mettre un tout petit filet d'huile d'olive. Vous ne mettez pas la bouteille, vous mettez vraiment un petit filet. Voilà, hop. Tac. Voilà. Et ils disent qu'il faut faire revenir les toux, enfin les oignons, les poivrons et l'ail. Donc je vais enlever le bouchon pour faire revenir. Voilà. Et là, on va le mettre, je vais le mettre à me rissoler à peu près. Bon, je vais mettre, on va mettre, pour que ça rissole bien parce qu'il y en a quand même un peu. Je vais mettre 3 minutes. Donc vitesse 1 pour lui. Et on va mettre que ça rissole quand même assez bien. On va mettre à 120. Voilà. Je fais pareil pour lui. Donc lui, je lui mets le sens inverse. Voilà. Donc, on a dit 3 minutes. Si je vois que c'est pas assez rissolé que je remets, je vous le dirai bien sûr. Ce que je fais, c'est que je les lance et puis je vous retrouve au bout des 3 minutes. Et si là, si c'est ici, j'ai dû prolonger un peu le rissolage parce que je vois que c'est pas assez rissolé. De toute façon, je vous le redis tout de suite. Voilà, j'ai fait revenir mes oignons, mon ail, mes poivrons, tout ça. J'allais vous dire mes larvons. Alors, ça donne quoi ? Mon, ça sent bon. Bon, 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 bon. Je vais terminer. J'avais laissé le bouchon là. Je vais les appeler, tiens. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça donne quoi ? Hop, bah nickel. Maintenant, ils nous disent, donc j'ai bien mis 3 minutes. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rajouter la viande. Hop. Donc, la viande, il vous faudra 400 grammes. Moi, j'ai 350, c'est pas grave. Je la casse un peu. Voilà. Je vais faire pareil pour le compagnon. Je la sépare un peu. Et là, je vais faire rissoler, je vais refaire cuire un peu la viande avec le reste pendant 5 minutes. Donc, à 120 degrés, on va mettre pendant 5 minutes. Voilà. Je fais pareil pour lui. Je lui enlève son bouchon. Je l'élance et je vous retrouve au bout des 5 minutes pour que la viande cuit un petit peu avec le reste. À tout de suite. Voilà, la viande, donc, à cuite. Maintenant, ce qu'il faut mettre, c'est la tomate concarcée et le concentré de tomate. Donc, en tomate concarcée, il nous faudra 250 grammes. Donc, on va commencer par ça. Alors, ça donne quoi ? Eh bien, écoutez, c'est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes 250 grammes, donc, de tomates concarcées. Donc, je vais allumer ma balance. Je suis en unité millilitre. En grammes. Hop, je mets ça là. Donc, on a dit 250. 260. Bon, je mettrai 260 de l'autre côté. Ensuite, il nous faut une cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc, il est là. Une cuillère à soupe. Voilà. Ensuite, il faut deux cuillères à soupe de coriandre. Je vais faire comme un coriandre. Donc, je vais mettre deux cuillères à café. Du coup, je vais prendre comme ça une. C'est combien je vous ai dit ? Deux cuillères à soupe. Donc, je vais en mettre quatre. Ça fait à peu près comme ça deux cuillères à soupe. Voilà. Ensuite, il faut une cuillère à café de curcumin. Hum, ça sent bon. Donc, une cuillère à café. Alors, hop. Voilà. Je vais mettre après dans l'autre. Ok. Et ensuite, une cuillère à café de paprika. Il faut refermer tout ça et faire cuire pendant 30 minutes. Donc, hop. Voilà. Je fais pareil pour lui. Ça donne quoi ? Voilà. Ma cuillère est bien hachée. Hop. Vous voyez, par contre, là, j'ai mis vitesse, vitesse 1. Enfin, vitesse 1, sens inverse. Et je trouve que il m'a bien, même limite, les poivrons, on les voit moins. Là, j'ai du mal, on les voit moins bien. C'est bizarre parce que dans certaines recettes, ça se passe plutôt pas mal. Et là, on verra après. Donc, on a dit 250 grammes de tomates concarcées. Donc, c'est parti. 255, on va dire que c'est bon. On a dit une cuillère à soupe de concentré de tomates. Voilà. On a dit deux cuillères à soupe de coriandre. Alors, et là, de curcumin. Un, deux curcumin, il m'en fallait une cuillère à café. Donc, je vais mettre une cuillère à café. Le paprika, il m'en fallait une cuillère à café. Voilà. La coriandre, il m'en fallait deux cuillères à soupe. Donc, c'est pareil, j'ai mis quatre cuillères à café. Ça fera à peu près deux cuillères à soupe. Voilà. Ça, c'est bon. Et je referme tout. Voilà. Et là, je vais mettre en vitesse un sens inverse pour lui. Je vais mettre, pour ne pas que ça non plus, ça chauffe trop fort, je vais mettre 90 degrés. Je vais mettre un quart d'heure. Je ne vais pas mettre une demi-heure. Ça va être trop long. 15 minutes, c'est très bien. Le temps que tout se mélange tout. Donc, sens inverse. Et voilà. Donc, lui, c'est bon. Voilà. Je fais pareil pour lui. Donc, vitesse 1. Donc, on a dit 90 degrés. Donc, pendant 15 minutes. Vous savez, très bien. 15 minutes. Tout mélanger. Je les lance. Et puis, je vous retrouve au bout des 15 minutes. A tout de suite. Le temps est écoulé. Maintenant, ce qu'il faut que je mette, c'est mes haricots rouges. Donc, c'est des haricots rouges en boîte. Donc, vous mettez les haricots rouges. Et en haricots, donc, il vous faut 200 grammes d'haricots rouges en boîte. Alors, on y va. Donc, 200 grammes. Je vais prendre là. Oh. Ça sent super bon. Hop, voilà. Donc, t'as. Donc, 200 grammes. Donc, j'ai fait égoutter mes haricots. Où il va. 203. Je vais pour l'instant le faire comme ça. 203. Bon, OK. Je vais lui mettre la balance. Je vais l'ouvrir. Bon, lui, ça fait vraiment l'hachi. Ah, ça fait un genre de hachi-hachi. Lui, bon. OK. Alors, on y va. Donc, 200 grammes. C'est parti. 220. Je vais remettre là, pareil. Je vais repartir. Voilà, ça, c'est bon. Et maintenant, ils disent qu'il faut faire cuire pendant 10 minutes. Là, je vais mettre à 90 degrés. Pour pas que ça chauffe spécialement trop. Voilà. Voilà. On va faire pareil pour lui. Bon, à lui, on voit même plus... On voit même plus... Les poivrons, tout ça. Vous allez, de toute façon, je vais vous montrer. C'est étonnant, je trouve, parce que pour certains trucs comme des pâtes, ça va le faire. Il va réussir tip-top. Pour d'autres trucs... Et les S aussi, c'est pour ça. Pour vous montrer la différence entre les deux sur certains pâtes. Je vais faire tourner 10 minutes à 90 degrés. Ça va suffire. Donc, vitesse 2, je vais mettre. Je vais faire pareil pour lui. Lui, je vais mettre sens inverse. Heureusement qu'il avait déjà le sens inverse. Donc, 10 minutes. Vitesse 1. On a dit 90 degrés. Voilà, je les lance. Et puis, je vous retrouve pour le résultat final. La dégustation, celle que je préfère. À tout de suite. Je vous retrouve pour le résultat final. La dégustation, celle que je préfère. Alors là, haut la main. Mais très haut la main. D'ailleurs, je vous l'ai partagé sur Instagram. Je vous ai mis la photo en vous disant. C'est the best, mon chouchou. Il n'y a pas photo. C'est le compagnon. Pour moi, déjà, je n'ai même pas goûté. Mais visuellement, c'est le compagnon qui a réussi. Parce que le compagnon, il a les morceaux de poivron. Il a la viande. Il a tout. On voit tout que le Monsieur Cuisine connaît. C'est de la purée. C'est de la charpie. On ne voit même plus les poivrons. Enfin, voilà. C'est un carnage culinaire. Alors, ce que je trouve étonnant quand même, c'est que des fois, lui, il arrive à me faire des trucs. Il va m'épatrer. Je me dis, il est bien le petit pépère. Et puis, des fois, sur des trucs comme ça, tous, je ne sais pas ce qu'il a. Il va me faire un carnage culinaire. Oh là là, vous avez vu, je parle comme un pro de la cuisine. Non, là, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Pourtant, j'ai mis vitesse 1 à la vitesse minimum. J'ai mis sens inverse. Donc, il n'avait aucun intérêt, mais je ne vois pas l'intérêt de dire ça. Enfin, il n'y avait pas de raison pour qu'il me mixe tout comme ça en sachant qu'il est capable de me faire des spaghettis à la carbonara. Je trouve ça hallucinant. Donc, au niveau visuel, déjà, Monsieur Cuisine connect, zéro. Ben oui, éteint-toi. Ça ne lui a pas plu. Vous avez vu, il n'est pas content. Il se dit, ben, je vais m'éteindre. Ben là, il n'y a pas photo. Franchement, il n'y a pas photo. Je vais goûter au goût. Parce qu'après, ce n'est peut-être pas bon, mais c'est peut-être bon. Alors, lui, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec du riz. Parce que là, manger, c'est comme si je mangeais un peu une bolognaise. Alors. Alors, par contre, au goût, c'est très bon. Mais en fait, dans la bouche, on ne sent rien du tout. Tout est mixé. Il faut vraiment que là, par contre, vous voyez, il faut vraiment que je fasse ça avec du riz. Enfin, quelque chose. Je ne peux pas manger ça comme ça. Le compagnon. Alors, vous voyez, le compagnon, j'ai des vrais morceaux comme ça de poivron, quoi. De toute façon, je vous mettrai une photo. Je les ai pris dans le bol. Je vous montrerai. Et c'est trop bon. Au niveau du goût, c'est exactement la même chose. On sent bien, je trouve, dans les deux. Le goût du chili, tout ça, c'est super bon. Mais là, franchement, il n'y a pas photo. Moi, je donnerai le point au compagnon. Parce qu'au niveau du goût, c'est top. Au niveau de l'aspect visuel, c'est top. Donc, pour moi, c'est le compagnon qui a gagné à 100%. Voilà. Sur ce, et aussi, c'est une recette WebFetcher diététique. Je vous en ferai d'autres diététiques. Parce que ce n'est pas parce qu'on cuisine avec des robots multifonctions qu'il faut forcément faire des trucs gras. Il y a aussi plein de recettes allégées avec les robots. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je le vois. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram et Facebook où je vous partage des petites photos, des petites vidéos. Justement, je vous avais partagé avant de mettre cette vidéo des photos comme ça en avant-première sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau social. Et puis, dites-vous une chose. Si moi, j'arrive à faire avec mon magnifique compagnon un bon chili con carne, Wet Whetcher, vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021